Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay. Comme d'habitude on va parler review et aujourd'hui on va s'attaquer à Dimitri Payet FoodCaptain qui vient tout juste de sortir il y a à peine 20 minutes. Comme d'habitude je compte sur vous pour le soutien et lâcher le gros pouce bleu, j'en ai vraiment bien besoin en référencement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne les gars, ça m'aide énormément. Et à me rejoindre sur Twitch, on est en stream toutes les après-midi à partir de 15h30 du lundi au jeudi. Pensez aussi les gars à checker ma précédente vidéo review. J'en ai sorti une sur 3 FoodCaptain il y a 2 jours. N'hésitez pas à checker ça parce qu'il y a un crack absolu en plus qui peut bien sneaker avec Dimitri Payet. On est parti pour la vidéo avec notre ami Marseillais. On se retrouve les gars avec la présentation de l'équipe dans laquelle on va jouer Dimitri Payet. Il y a beaucoup de FoodCaptain à côté les amis. La carte de Dimitri Payet c'est la suivante, 90 de vitesse, 88 de tir, 93 de passe, 92 de dribble et 80 de physique. Je suis un tout petit peu déçu au niveau de l'agilité, de l'équilibre et de la réactivité. Certes il y a eu vraiment un gros changement par rapport à la headliner sur l'équilibre. Mais c'est dommage j'aurais aimé un tout petit peu plus. Après sur la vitesse vraiment ça va lui faire du bien parce que je pense qu'il va courir beaucoup plus vite. Mais j'espère qu'on aura vraiment un Dimitri Payet qui va être capable de dribbler. Double 4 étoiles pour lui avec élevé moyen. Je vais d'abord le tester en milieu offensif central pour voir ce que ça donne. Et je vais même essayer de le jouer en milieu relayeur box to box. Donc ça veut dire milieu central les gars par exemple dans un 4-3-2-1. Pour voir s'il est capable aussi de vous apporter vraiment quelque chose dans ce rôle là. Parce que je pense qu'il peut avoir quelques difficultés sur le dribbler. J'avais déjà testé sa headliner ce que j'avais bien aimé à sa sortie. Mais il lui a vraiment manqué des améliorations. Du coup j'attends beaucoup de cette carte là de Dimitri Payet. Allez on est parti pour le premier match de Dimitri Payet. On le jouera en milieu offensif central dans mon équipe. On va voir ce qu'il donne. Je le jouerai en 4-3-2-1-2 avec Garincha et la casette juste devant lui. Et j'en attends beaucoup. Donc j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'il va donner. Et déjà ici le premier dribble et la première accélération. Allez propre cette action de la part de Dimitri Payet. En tout cas pour l'instant je trouve qu'il a pas mal d'agilité et de vitesse. Par rapport à la headliner, on sent vraiment qu'il y a un gros up là-dessus. Je pense que vous devez le sentir sur la vidéo. C'est vraiment une grosse amélioration qui a été faite sur lui. Alors chose assez intéressante les gars avec Dimitri Payet. Il faut savoir que c'est un joueur qui n'hésite pas à se servir de son extérieur du pied. Là depuis le début du match, il a vraiment pas mal touché le ballon de l'extérieur du pied. Dommage, c'est un roulé qui passe à côté. Et il va tout faire pour garder aussi la balle sur son pied droit un maximum. Parce qu'il est droitier et du coup le pied gauche il a que 4 étoiles. Et il n'hésitera pas à envoyer des extérieurs du pied. Que ce soit pour tirer mais aussi pour faire des passes. Donc c'est assez intéressant parce que tous les joueurs ne le font pas forcément. Je dois aussi noter une certaine fluidité au niveau d'un geste technique. C'est vraiment le râteau. Il le fait très très bien et ça permet d'éliminer des joueurs. Après sur le reste, pour le moment, il n'y a rien qui est vraiment impressionnant. Je dois vous l'avouer. Et il a tout fait sur sa action, Jimmy. Il a tout fait. Il a allé se le chercher le ballon. Il a les régaler dans la surface et il l'a très bien donné. Il est quand même fluide vraiment à jouer. Et ce n'est pas non plus un joueur qui va vous faire des gestes techniques hyper rapidement à l'image de Garincha ou d'un Neymar. Mais ce qu'il a à faire, il va bien le faire. Je pense que c'est un petit peu juste pour ceux qui tuent vraiment le jeu et qui veulent un MOC, qui dribble, qui est rapide, etc. Mais à mon avis, en milieu box-to-box, ça pourra vraiment très bien rendre. J'ai hâte de le tester à ce poste-là aussi. Deuxième match, les amis. Ça doit un petit peu couper par rapport au premier. Mais c'est parce que là, je jouais en 10 vélite, les gars. On est en avril 2022. J'ai joué un mec qui transpirait. J'ai même préféré lancer en fut de champion. Je crois que je suis en 8-1, les gars. Je me suis dit que j'allais jouer un mec qui allait moins tryharder que le mec que je viens de jouer en 10 vélite parce que c'était abominable et je ne pouvais pas jouer. On continue de jouer Dimitri Pariette en MOC. Il récupère encore un bon ballon. Sincèrement, les gars, j'ai hâte de le jouer en MC. Je pense que ça va vraiment être trop un bon poste pour lui. Et on va voir ce qu'il donne à nouveau dans ce match-là. et à commencer par cette première occasion d'hommage, Dimitri. Au niveau des coups francs et évidemment des corners, c'est son point fort avec 95 de puissance, 96 de puissance coup franc, 93 d'effet et 98 aussi de pénalty. Et d'ailleurs, c'était très bien tiré de sa part. Allez, elle est belle celle-là. Ça a été super bien joué. En plus, c'était un peu téléphoné quand même de ma part. Mais ça ne rentre pas de problème du pied droit. Magnifique, il était dans l'axe et ça va au fond. Et très bon jeu de passe aussi sur cette action de sa part. Et encore un ballon récupéré aussi pour lui directement sur l'engagement. Il n'y a pas à dire. Il a beaucoup d'agressivité ce Dimitri Payet. Oh, là-dessus, il a passé l'épaule. Oh, le boulot, c'est dommage. Franchement, je dois avouer que vraiment sur quelques gestes techniques, il m'impressionne pas mal Dimitri. Il est bien joué. Bien joué de sa part. Bon contrôle et belle passe ici du torse. Et ça fait 2-0. Rash kit. Très bon match de sa part. Bien joué là-dessus, le taf. Dommage que je n'arrive pas à me retourner avec la casette. Mais c'était bien joué de sa part. C'est exactement ce que je demande à MOC. De savoir faire un dribble ou deux. De pouvoir dynamiter les jeux devant sa défense. Devant la surface de réparation. Ensuite, de faire un double croix pour créer une solution. Oh, dommage. Elle était belle aussi cette passe. Elle passe pas loin. Première mi-temps de ce match. Il y a 3-3 les gars. Je n'ai pas trop pu vous montrer Dimitri Payet malgré les 3 buts. Mais en fait, il a un gros jeu sans ballon qui est vachement intéressant. Il me propose beaucoup de solutions dans la surface. Et ça me permet de libérer des espaces pour la casette ou Garincha. Du coup, il n'est pas mis en valeur. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Mais c'est un bon match de sa part. Oh, dommage. En plus, il avait fait le taf là-dessus. Et la casette aussi. Quel dommage. C'était vraiment bien joué de la part des deux joueurs. Allez, Payet. Non, il la rate devant les cages. Punaise. Mais je crois qu'il la prend du mauvais pied. C'est dommage parce qu'elle était importante, celle-là. Elle a été vraiment très importante. Quel état d'esprit et quelle communauté comme d'habitude. Bon, on se retrouve pour la vie définitive. Les gars, je suis encore allé les jouer 3-4 matchs derrière. Bon, alors vraiment, ce Dimitri Payet, c'est pas mal du tout. Attention, c'est pas un génie non plus. Il ne va pas révolutionner le poste des milieux offensifs de Ligue 1 ni des milieux box-to-box. Mais je pense que Dimitri Payet, c'est pour les supporters marseillais, pour les gens qu'il kiffe. Et là-dessus, il va faire le taf. On sent vraiment une nette augmentation au niveau de la vitesse pour Dimitri Payet par rapport notamment à sa carte headliners. Pareil pour le dribble aussi. Il paraît beaucoup plus agile. Et j'ai pu rentrer un geste technique très sympa avec lui. Après, il n'a que 4 étoiles. Donc, il va pouvoir faire uniquement des petits râteaux ou des feintes de frappe 4 étoiles. Mais voilà, c'est un manque de virgule, etc. Au niveau de la frappe, il faut absolument que vous lui mettiez un style chasseur parce que c'est un petit peu light devant les buts. Il m'a raté pas mal de choses, en vrai, quand même. Mais sur tout le reste, au niveau de la qualité de passe, ça va. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Notamment sur les passes en hauteur, il ne va pas vous déposer des bijoux absolus. Mais franchement, il fait le taf partout. Il n'y a pas à dire. Moi, je l'ai beaucoup aimé que ce soit en milieu box-to-box ou en milieu offensif central. Mettez-lui vraiment un style chasseur pour qu'il court et qu'il fasse des tirs. Le gros point positif, je pense, de ce Dimitri Payet, c'est vraiment son contrôle de balle et surtout sa conduite. C'est super agréable de pouvoir porter le ballon avec lui, que ce soit de remonter sur tout le terrain quand vous le jouez en milieu central ou alors quand vous êtes un petit peu devant la surface en milieu offensif pour dribbler ou essayer de faire un petit peu la différence pour ensuite donner la balle à vos attaquants. Sincèrement, n'hésitez pas, les gars. Si jamais vous êtes marsé et que vous voulez tester la carte, vous n'attendez pas à une masterclass non plus. Mais c'est vraiment un bon voire très bon joueur et il vous fera plaisir. N'hésitez pas à le jouer du coup en milieu offensif central ou en milieu central et il est vraiment au-dessus de la headliners, ça y'a pas à dire. Voilà les amis pour cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le petit like, c'est vraiment super important pour le référencement. Et aussi, pensez à vous abonner à la chaîne, les gars, ça coûte rien. C'était Tip, je vous dis à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.